Bonjour tout le monde, ici moi, Taqman, et aujourd'hui je suis accompagné de Marc. Bonjour! Et on va faire un set review de toutes les cartes de battle for Zendikar disponibles dans Magic Duels. Donc, es-tu prêt mon grand? Toujours! Bon, donc on commence avec les cartes blanches et avec Angel of Renewal. Donc ça, Angel of Renewal, c'est une 4x4 flying pour 7 mana. Pis quand elle arrive en jeu, tu gagnes une vie pour chaque créature que tu contrôles, pis en plus c'est une ally. Donc, c'est toujours le fun ça. Qu'est-ce que tu penses de Angel of Renewal? Ouais, pour le prix 4x4 flying des gens par temps, c'est pas mal pas pire. Pis un point de vie pour chaque créature aussi, ça peut aider un peu. Ouais, c'est pas pire, ça peut être comme le top dans ton deck d'ally, tu sais. Tu vas sûrement pas jouer grand chose qui coûte plus cher que ça, mais juste pour finir, tu sais, la serie sous le Sunday. C'est pas comme si tu pouvais en mettre plusieurs non plus, là. Ouais, non, ça t'en joue genre une, peut-être deux, là, gros max, là. Pis sinon, malheureusement, je trouve ça un petit peu dommage, parce que moi, toujours 4 de toughness. La première affaire qui me vient à l'esprit, c'est toujours Languish. Pis je trouve ça un peu plate quand mes créatures à 6 mana meurent contre Languish. Mais bon, on peut pas tout avoir d'envie, hein. Ouais, mais ça leur aurait été le fun, ça leur aurait été avec un effet d'allye dessus à la place, mais... Ouais, un rallye, genre à chaque fois que t'as un ally qui arrive en jeu, tu gagnes une vie pour chaque créature du contrôle, là. Ça aurait peut-être été fort, mais... Ça leur aurait rendu pas mal plus efficace. Ben bon, c'est pas plus pour une petite carte, si vous ouvrez ça tôt, là, vous pouvez bien jouer ça. C'est sûr. Bon, Cliffside Lookout, que ça c'est une carte de base, en fait, que vous obtenez quand vous finissez la campagne. Ou quand vous ouvrez votre premier booster de Battle for Zenniker, vous en pognez 4 tout de suite, donc t'as pas de niaisage. Donc, un mana pour une 1-1, Core Scout, Ally, puis vous pouvez payer 5 manas pour donner plus 1, plus 1 à toutes vos créatures jusqu'à la fin du tour. Donc, c'est la même habileté que Sunblade Elf, à part que, ben, c'est juste une 1-1 au lieu d'être essentiellement une 2-2. Puis, bon, c'est un ally qui est définitivement pas rien, là, le type ally, ça veut dire de quoi, là. C'est juste pour ça. Si tu joues un deck ally, peut-être, sinon, bon. C'est l'ally le moins dispendieux de disponible à un mana, parce qu'ils ont coupé l'Expedition Envoy. Il est pas dans le jeu, lui, qui était une 2-1 pour un mana ally, donc c'est comme un Elite Vanguard, mais ally aplaste. Malheureusement, il est pas là. Donc, on refait avec Cliffside Lookout. Ouais. Bon, après ça, on a Courier Griffin. Donc, une 2-3 flying pour 4 manas, puis quand il arrive en jeu, tu gagnes un gros 2 points de vie. Ouais, ça a belle l'allure, cette carte-là. Ben ouais, c'est correct. Pour faire des decks flyers, il y avait un cet item-là un petit peu dans Magic Origins. Donc, t'avais comme le Thunderclap Wyvern, tu sais, qui pomme tous tes flyers. Puis l'affaire, c'est que j'avais remarqué, j'avais essayé de me faire des decks de flyers, puis je trouvais que t'en avais juste pas assez, tu sais. Donc, en avoir un petit peu plus, tu sais. C'est vrai, ça vient rajouter un peu de choix. Ouais. Puis en plus, c'est ça, je trouve, gagner de la vie, c'est quand même quelque chose qui est utile dans les decks de flyers, parce que les decks de flyers, c'est toujours, tu sais, t'as des créatures qui sont quasiment imbloquables, donc tu vas gagner la game éventuellement. Faut juste pas que tu meures d'ici là, tu sais. Donc, gagner un petit 2 points de vie, tu sais, ça fait du bien. Ouais. C'est quand même pas la carte la plus trippante au monde, on peut se le cacher, parce qu'une 2-3 pour 4 manas, tu sais, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas malade non plus, là. C'est pas malade, mais bon, elle peut faire sa job. Ah, ensuite, et Myria Shefford, 4 manas, euh, 4, 4, pour 7 manas, je rêvais ça que ça soit 4 manas, mais bon. Pour, euh, pour, euh, pour, euh, un ange flying, pis ça, c'est la landfall. Donc, à chaque fois que t'as un land qui arrive en jeu, tu peux retourner un non-land permanent qui est dans ton graveyard, pis le retourner dans, dans ta main, tu sais. Mais, si le land que t'as mis en jeu pour activer landfall, c'est une plaine, ben, cette carte-là, t'as mis directement en jeu au lieu de la mettre dans ta main, tu sais. C'est, c'est malade. Ouais. C'est bon. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup cette carte-là, moi, ben, en fait, j'ai fait une vidéo avec ce, avec un deck qui utilise cette carte-là, ben, bon, je l'ai pas encore postée, ben, ça devrait sortir bientôt. Pis, euh, ouais, j'aime juste vraiment beaucoup cette carte-là, malgré le fait que c'est comme vraiment cher. Cette mana, là, c'est... Elle reste encore une 4-4 et non pas une 4-5. Ouais, c'est ça. Moi, mes créatures à 7 manas, j'aime ça qu'elles meurent pas contre Languish, là, préférablement, là. Ouais, ça fait mal aux gens. Ouais. Mais, par contre, l'habilité est super bonne. Vous jouez ça, genre, essentiellement, faites comme si ça coûtait 8 manas, tu sais. Pis tu joues ça avec 7 manas, pis après ça, tu joues un laine. Pis, euh, ben, vous récupérez tout de suite une patate qui est morte, pis... Ouais. Fait que, ouais, ramenez d'autres patates qui vont faire un changement de game. Ouais. Pis si vous en avez 2, là, tu sais, vous pouvez les réanimer entre elles, donc ça, c'est le fun. Ouais. Ha, 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 ha. Ah, ensuite, bah, tiens, Marc, t'aimes ça les minous, hein? Ben oui, un filet d'or cube. Ouais. 2 manas pour une 2-2, ce qui est aussi appelé un ourson. Un ourson. Pis, vous pouvez le sacrifier pour détruire un enchantement. Ben, c'est correct. Ouais, c'est correct, parce que... Y'en a de temps en temps qu'on a jamais rien, mais avec lui, ça te fait une créature. Pis, ben, tant qu'ailleurs, il y a un enchantement qui dérange, vas-y. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de bons enchantements qui peuvent gagner la game, tu sais, s'ils restent en jeu trop longtemps. Pis, euh, c'est ça, ben, comme Marc disait, c'est comme... Dans le pire des cas, je veux dire, ben, c'est une 2-2 pour 2, ce qui est pas si pire que ça. Contrairement à genre Reclamation Sage, qui est une 2-1 pour 3, tu sais. Quand ton adversaire, il y a pas de cible pour ça, c'est comme vraiment mauvais. Donc, euh... Je sais pas, lui, euh... Ça me dérangerait pas de jouer dans un deck qui a peut-être un petit peu de misère contre les enchantements. Ouais, ben, en side-deck, je le trouverais vraiment écœurant, malgré que dans ma vidéo, il y en a pas. Ouais, on a pas de side-deck, donc ouais. Ça, j'avoue, c'est un petit peu dommage. Stasis Snare est pas mal populaire, pis cette carte-là, elle fait toute la job, là. Ouais, malheureusement, Stasis Snare, il est pas super populaire dans Magic Duals, puisqu'il est pas là, là. Ouais. Oh, ça, 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 c'est de la grosse carte, regardez-moi ça, genre... Force Fight Rampart, 2 manas pour une 0-6 Defender. Ouais, Unlimited, là. Ça bloque. Oh oui, ça bloque. Il y a pas grand chose qui t'apporte 6. Ben, 6 et plus, fait que... Ouais. Tu mets ça, pis... Il y a même des boosts qui rajoutent Flying, souvent... Elle fait chier. Ouais. Donc, ouais, la carte est vraiment, vraiment bonne contre les decks agressifs. En plus, à la fois, c'est genre... Ça survit à tout. Genre, il y en a combien des cartes à 2 manas qui survivent à Languish, hein? Il y en a pas beaucoup, je peux vous le garantir. Pis, euh... Ouais, ça, c'est juste... Contre les decks agressifs, c'est super bon, parce qu'ils vont juste devoir jouer des tonnes de créatures, juste pour essayer de vous faire du dégât. Pis après ça, vous pouvez juste, t'sais, bloquer leurs plus grosses, pis ben, tuer l'autre avec une autre de vos créatures, donc... Ouais. Ouais, c'est un méchant bomber, là. Ouais. Malheureusement, le petit problème, c'est que dans Magic Duals, il y a aussi du monde qui joue des decks qui ont essentiellement aucune créature, comme genre les decks de 1000, pis dans ce cas-là, jouer Fortified Rampart, c'est comme essentiellement discarter une carte de ta main, t'sais. Ouais, c'est vrai que ça est trop, ouais. À job, là. Mais bon. Malheureusement. Tiens, Ghostly Sentinel, donc une 3-3 Flying Vigilance pour 5 manas, donc assez simple. Ouais, mais quand même efficace, Vigilance Flying, écoute, je l'adore. Ouais. Ouais, non, c'est vraiment... Ça fait de la job, là, je veux dire. Vous pouvez... Enfin, c'est comme j'avais parlé avec les Chorea Griffin, les decks Flyer, t'sais, tu vas gagner éventuellement, faut juste pas que tu meurs, pis avoir Vigilance, ça aide beaucoup pour ça, donc... Écoute, moi, je l'ai beaucoup joué, pis elle m'a apporté bien du succès, là. Tu l'as joué dans Magic Duals ou genre en Limited? Ouais, en tout. En tout, ok. Ouais, ben moi, je sais que je l'ai beaucoup joué en Limited, genre j'ai eu tellement de succès avec les decks de Flyer, mais bon. Bon, ensuite, le reproche de Gideon. Gideon's Reproach. Donc, deux manas pour une instant, ça fait quatre de dégâts une créature qui attaque ou qui bloque. Donc, ouais, ça tue de quoi pour deux manas, ce qui est pas quelque chose qu'on trouve très souvent dans Magic Duals. Bon, c'est vrai, surtout dans le village, je trouve ça impressionnant aussi. Ouais, hein? Pis, écoute, moi, je la joue tout le temps dès que je l'ai. Ouais, non, c'est vraiment une bonne carte, là, je veux dire. Ouais, y'a pas grand-chose qu'il y a plus que quatre, fait que... Non, ça, vous allez très souvent tuer des créatures à genre cinq manas ou plus avec ça, pis... Ouais, juste pour des finisher ou peu importe. Ouais. Mais heureusement, faut que la créature, elle rentre en combat. Donc, peut-être, des fois, c'est un petit peu moins trippant si vous avez un deck agressif. Il faut, genre, vous attendez que, tu sais, l'adversaire, il bloque, pis dans ce cas-là, ben, votre créature est quand même bloquée. Donc, vous faites pas de dégâts. Donc, c'est un peu dommage. Mais, sinon, ben, les decks un petit peu plus... ou les decks de Flyer, en fait. Les decks de Flyer où c'est que vous laissez passer les créatures, ben, vous pouvez ben les tuer avec Idion's Reproach. Donc là, c'est super bon. Bon, on a le big guy en personne. Kideon, ally of Zendikar. Quatre manas pour un vrai Plainswalker. Tu sais, pas de niaiserie, c'est une créature qu'il faut, genre, t'attaques avec 22 autres créatures pour qu'il flippe. Non, non. Lui arrive. C'est un Plainswalker. Il a quatre de Loyalty. Il fait plus un, pis il devient un ally 5-5 indestructible jusqu'à la fin du tour. Pis, tu préviens le dommage qu'il va y être fait. Donc, ça, c'est pour l'empêcher de perdre des Loyalty counters. Sinon, c'est un petit peu niaiseux. Pis, vous pouvez faire zéro pour mettre un Knight 2-2 en jeu. Un Knight Ally, en fait. L'Ally est pas mal plus important que le Knight. Pis, moins quatre que vous pouvez utiliser tout de suite. Vous gagnez une emblème qui donne plus un plus un à toutes vos créatures pour le reste de la game. Ouais. Ça, ça peut être pratique. Ouais, ça peut être pratique. Donc, ouais. Ben, Gideon, je l'avais utilisé dans le deck que j'ai fait une vidéo que je vais poster bientôt. Pis, il est vraiment bon. Ouais. Non, c'est vraiment une carte. Je pense que son succès, il est déjà fait. On le voit partout. Ouais. Ouais. En standard aussi, là. C'est incontournable. Si vous l'avez dans un deck de la, jouez là. Ouais. Parce que ça, il est juste bon dans genre tous les decks. Pis, il coûte juste quatre manas. Donc, peu importe que vous jouez un deck agressif ou contrôle, vous allez vous rendre là. Pis, vous allez jouer pis vous allez être content, là. J'étant pris dans une curve acceptable. Donc, ouais. Gideon, moi, j'avais dit tout dans ma vidéo, je pense que Gideon, c'est juste la meilleure carte en ce moment dans Magic Duel au complet, là. Juste genre... Peut-être pas en termes de, t'sais, de puissance que, t'sais, vous le jouez et vous gagnez la game, t'sais. C'est sûr qu'un Oulama, c'est mieux. Ou même un Shandra's Ignition sur une grosse créature. Mais juste en termes de, t'sais, vous allez jouer ça dans toutes les decks qu'il peut la jouer, pis il va juste toujours être bon, t'sais. C'est ça. Un versatile pour pas mal toutes. Ouais. Bon. Hero of Gomafada. Donc, 5 mana pour un ally 4-3. Donc, ça, c'est les stats d'un drag river, j'adore ça. Pis, ça rallye. Donc, à chaque fois que lui ou qu'un autre ally arrive en jeu, toutes vos créatures gagnent indestructible jusqu'à la fin du tour. Hmm. Il est un petit peu cher, mais bon, je veux dire, essentiellement, l'idée avec ça, c'est que vous rendez toutes vos créatures indestructibles, pis là, vous pouvez attaquer comme un malade. Pis, je veux dire, même si votre adversaire, il y a des bloqueurs, t'sais, ça dérange pas, il va pas être capable de tuer vos créatures. Ouais. Donc, c'est bon si vous avez comme beaucoup de petites créatures, pis que vous avez, t'sais, plus de créatures que votre adversaire, pis là, vous pouvez juste attaquer comme un malade. C'est ça. Sinon, une affaire que j'ai vu à un moment donné durant un combat contre un Compu en plus, genre, j'en reviens pas. Il y avait Gideon dans le jeu, ok? Pis, il y avait aussi un Hero of Gumafada. Pis là, le tour d'après, genre, il fait un token avec Gideon. Donc, son Hero, il devient, ben, il fait que toutes ses créatures sont indestructibles, t'sais. Pis après ça, il utilise le Board Wipe dans le plan, donc Planar Collapse, là. Pis, donc, il tue toutes les créatures à part que, t'sais, les siennes sont indestructibles. Ah ouais, ah ouais. Donc, il a juste tué les miennes, je t'abarde, c'est un Compu en plus, genre, c'est tellement insultant, là. Ouais, non, c'est un beau combo, mais c'est ça, il faut bien des pièces pareilles. Ouais, ben, il t'faut pas mal Gideon, parce que c'est dur, sinon, jouer un Ally et un Board Wipe en même temps, là. C'est ça. C'était chiant. Bon. Core Blade World, qui est aussi une carte de base que vous obtenez après avoir joué un petit peu à Ball for the Dark. Pis, euh, deux mana 2-2, Ally. Pis, Rally, quand elle arrive en jeu, ou qu'un autre arrive en jeu, toutes vos créatures gagnent First Strike jusqu'à la fin du tour. Bah, c'était pas grand chose pour combler ton deck, tu peux faire quelque chose. Ouais. Bon, c'est juste une bonne carte dans les decks d'Ally, parce que, juste une 2-2 pour deux, c'est qui est un Ally, c'est bien sûr très important. C'est un peu ça que tu veux, tu sais. Pis, First Strike, ça te permet d'attaquer, là, ben souvent, là, je veux dire, tu joues une 2-2, ton adversaire joue une 2-2, tu donnes First Strike, pis, ben, tu peux attaquer. Pis, ton adversaire, ben, il mange deux sa gueule, tu sais. Ouais. Non, ça, si tu joues un Ally, je vous laisse, sinon, ben, essaye de trouver quelque chose. Ouais. Core Castigator, donc, 2 mana, 3-1, c'est un Ally, ainsi qu'un Core Wizard, mais si on s'en fout pas mal. Ouais. Il peut pas être bloqué par les Eldrazi Saiyans. Ouais. Il y a pas énormément d'Eldrazi Saiyans. Non. Mais, par contre, s'il y en a, vous êtes content qu'il peut pas le bloquer, parce que, sinon, une 1-1, ça tue une 3-1, donc... Ouais. Du coup, à la loterie, t'es content. Ouais. Ouais, mais ça, ben... Il est pas si pire, juste parce que c'est... C'est juste genre 3 de pouvoir pour 2 de mana. Qu'en fait... C'est-tu la seule carte qui a 3 de pouvoir et 2 de mana? Ben, je pense qu'il y a lui dans le noir qui peut pas bloquer, là. Mais, il me semble que dans le blanc, je pense que c'est la seule qui a ça. Qui a ses stats-là. Ça se fait très bien. Dans Magic Duos. En tout cas. Bon, encore une fois, c'est bon pour un deck d'Ali. En plus, lui, c'est un bon aussi à donner First Strike, avec votre Core Blade World, parce qu'une 3-1 First Strike, c'est assez dur à bloquer. Donc... Ouais. Ouais. Vous pouvez aussi l'appeler un Core Castrator, là, si vous voulez, là. Ouais, ok. Oh! Core Entanglers. Donc, un autre ally. Donc, ouais, les Core, c'est des vrais ally, là. Donc, 5 mana pour une 3-4. Pis, Rally, quand lui arrive en jeu ou qu'un autre ally arrive en jeu, vous pouvez taper une créature de votre adversaire. Pis, ouais. Ben, ça peut être très bon. Ouais. Ça peut être vraiment bon si, juste, tu sais, votre adversaire a des bloqueurs plus gros que vos créatures. Ce qui risque d'arriver si vous jouez des petits ally. Donc, ouais, c'est un autre ally qui est un petit peu plus dispendieux, mais, tu sais, il vous permet de finir la game. En fait, même, je pense que je le préfère plus que le Hero of Gomafada, juste parce que, tu sais, il empêche votre adversaire de bloquer. Donc, c'est pas juste sauver vos créatures, c'est aussi juste tuer votre adversaire, là. C'est vrai que je préférerais, peut-être, cet effet-là, moi aussi. Ouais. Pis, il y a une commune, donc, vous pouvez en jouer 3. Ok. Lantern Scout. Donc, 3 mana pour un ally 3-2. Pis, quand elle arrive en jeu ou qu'un autre ally arrive en jeu, toutes vos créatures gagnent Lifeling jusqu'à la fin du tour. Ah, ça peut te sauver. Ouais. Ouais, non. J'ai vraiment gagné Lifeling parce que, ouais, je l'ai joué un petit peu, c'était Cartelard Limited. Pis, je me suis rendu compte que, très souvent, je gagnais, genre, 10 vies par tour, là, vraiment facilement, là. Ouais. C'est à chaque fois qu'un ally rentre, fait que c'est pas juste une fois aussi. Ouais, c'est ça, c'est... Non, j'ai remarqué, c'est comme vraiment... Si votre adversaire... Si vous jouez contre un autre deck agressif, là, pis vous essayez, tu sais, juste, genre, racer, donc essayer de tuer l'autre le plus vite possible, ben, votre adversaire, il a comme aucun espoir de gagner si vous avez un Lantern Scout, là. Non, ça peut changer. Ouais. Donc, ouais, c'est un assez bon ally, là. Ouais, pour les ally, là... Bon, prochaine page. On a McKinney Patrol, là, qu'on a un dude sur son genre de... Cheval Bélier, là. Ouais, cheval Bélier. Donc, 3 manas pour une 2-3. Allez, bien sûr, Rally, il donne vigilance à toutes vos créatures. Ouais, jusqu'à la fin du tour. Ouais, bien sûr. Jusqu'à la fin du tour. Dans le fond, vous avez le choix un peu entre Lifeling, vigilance... Bon, je préfère le Lifeling, en général, là. Si. Parce que les deux sont comme un petit peu plus défensifs, mais Lifeling, c'est... Il est plus comme... Garanti, si on veut, parce que le vigilance, c'est juste bon si votre adversaire y attaque après. Tandis que Lifeling, vous le gagnez, assurément. Puis, je pense qu'en général, vous préférez une 3-2 qu'une 2-3. En plus, avec l'autre qui donne First Strike, donc ouais. Mais lui, par contre, c'est une carte de base, donc vous allez l'avoir, yeah! Fait qu'en attendant d'avoir un autre. Ouais. C'est votre bouche-trou. Tain, Undo Great Horn, donc 4 manas pour une 2-3 First Strike. C'est pas des stats qu'on voit rarement, c'est... Une 2-3 First Strike, là. Ouais. Pis Landfall, donc à chaque fois que vous avez un Land qui arrive en jeu, il gagne plus 2, plus 2 jusqu'à la fin du tour. C'est ça qui compense, par exemple, mais... Mais ouais, le dessin, il est bizarre. Ouais, je vois les animaux sur Zendikar, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, là, mais... En tout cas, ça devient une 4-5 First Strike, ce qui est comme... pas mal impossible à tuer en bloquant, parce que juste, genre... si vous avez plusieurs créatures à cause du First Strike, ben, il va les tuer en premier, donc... Ouais. Non, ça peut être très utile, mais... C'est ça, faut que tu ailles le Land. Ouais, faut que tu ailles le Land. Pis avec Evolving Wilds, bien sûr, tu peux avoir 2 Triggered Landfall, donc ça va devenir une 6-7 First Strike. Tosse-toi, Land, là. Ouais. Malheureusement, pour ces affaires-là avec Evolving Wilds, il y a plus de Landfall, comme dans le rouge pis dans le vert, donc je pense qu'en général, vous avez plutôt joué ces couleurs-là, si vous voulez jouer Landfall plutôt que le blanc. Bon, un autre Undo, mais là, c'est Undo Rising. Donc, 2 manas pour une Sorcery. Jusqu'à la fin du tour, à chaque fois qu'une de vos créatures attaque, elle gagne Lifelink. Donc, ouais. Pis, ça a l'Awaken 4 pour 5 manas. Donc, Awaken 4, ça veut dire que vous payez 5 manas. Vous avez l'effet de la carte, Undo Rising, donc qui va donner Lifelink à vos créatures qui attaquent. Pis, en plus, vous pouvez mettre 4 compteurs, plus 1, plus 1 sur un Land. Pis cette Land-là, il devient une créature. Pis, ben, ça devient une 0-0 avec Ace, mais essentiellement, ça va devenir une 4-4 à cause que, ben, il y a 4 compteurs, plus 1, plus 1 dessus, là. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, ça vous permet de... C'est un peu comme un Lantern Scout, un petit peu plus cher, mais ça vous fait une créature comme... Avec, essentiellement, Ace, si vous avez 6 manas, t'sais, si vous avez 6 Lens, vous en payez 5 pour jouer, là, Undo Rising, pis vous mettez les compteurs sur votre Lens untapé, pis vous pouvez attaquer avec. Ouais. C'est pas bien fan, par contre. Ah non, c'est pas... c'est pas la meilleure carte au monde, là. Bon, Planar Outburst, ça, j'aime beaucoup cette carte-là. Donc, 5 manas pour une Sorcery. Ça détruit toutes les Non-Lens Creatures. Pis, c'est le Awaken 4 pour 8 manas. Ça, c'est dit à nous. Ouais, ça, c'est... Si vous avez d'autres Awaken dans le deck, pis ça, ça fait juste, t'sais, tout tuer les créatures de votre adversaire, pis après ça, vous avez toujours de ces 2 créatures en jeu, là. C'est... c'est vraiment bon. Pis vous êtes garantis d'avoir du Awaken dans le deck, parce que vous avez Planar Outburst. Ouais, que lui-même, il en fait un, là. Ouais. Il coûte cher, mais, hey, des fois, vous payez, genre, 8 manas, pis vous tuez tout, pis vous avez une 4-4 haste, pis vous fessez votre adversaire avec. Des fois, c'est juste ça, ça peut finir une game, tu sais. Ah, c'est sûr. Si t'es rendu loin dans le game, Mano, il, 8 manas, tu vas l'awaitre, sinon... Ouais. Si t'es dans la merde, tu vas t'aider. Ouais, non, c'est évidemment une bonne carte. Surtout que les board wipes qu'on avait avant, ils étaient un petit peu plus, genre... Comme, conditionnels, si on veut. Si t'avais Linguish, ça tuait pas les grosses créatures. T'avais Tragic Arrogance qui laissait toujours de quoi en vie. Pis t'avais Shandra's Ignition qui te fallait une grosse créature en jeu, tu sais. Donc, lui, je dirais que c'est un peu plus, genre, le board wipe le plus fiable que t'as en ce moment, juste en terme de, tu sais, tu veux tout tuer. En général, c'est rare que votre adversaire va avoir des Lens Creatures en jeu, donc... Non, c'est sûr. C'est très rare que le monde joue ça, là. Ouais. Ouais. Bon. Retreat to Emilia. Donc ça, des Retreats, t'en as dans toutes les couleurs. Pis c'est tout des enchantements. Lui, il coûte 4 manas, ça en fait le plus cher, tous les autres coûte 3. Mais il y a une raison pourquoi c'est le plus cher, c'est parce que c'est le meilleur, aussi. Donc, c'est la Lens Fall. Pis ça, à chaque fois que vous jouez un Lens, ben, vous pouvez choisir. Soit vous mettez un token 1 Core Ally, très important. Ou toutes vos créatures gagnent plus 1, plus 1 jusqu'à la fin du tour. Qu'est-ce que tu veux plus sur une carte? Ouais. C'est genre, la carte, c'est comme un combo avec elle-même. Elle vous fait plein de créatures, pis après ça, ben, elle vous pomme toutes vos créatures, donc... Ouais. Ouais, ça, je la joue dans mon deck, dans mon deck avec Emyria Shepard, parce que je me suis dit, c'est un deck... Si j'ai le Shepard d'Emyria, je suis bien d'avoir la Retreat avec, hein, t'sais. Pis, ouais, j'ai remarqué, quand t'en as deux en jeu, là, ça devient assez malade assez vite, là. Chaque Lens, ça te fait deux tokens, où ça donne plus 2, plus 2 à toutes tes créatures. Pis chaque Evolving Wild, ça te fait quatre tokens, où ça donne plus 4, plus 4 à toutes tes créatures, t'sais. Ça roule. Ouais, ça roule. Pis, ouais, disons, ça peut te gagner des games assez facilement. Ouais, ouais, ça combo avec plein d'affaires, donc... Ouais. Pis, ben, ça fait des tokens d'alailles, donc t'as des alailles pour, t'sais, le reste de la game, donc tes rallies, t'as des rallies non-stop, donc... Ouais, ça combo fouille. Ah. Royals Retribution, 5 mana pour un instant, ça fait 5 de dégâts, divisé comme tu veux, parmi des créatures qui attaquent ou qui bloquent. Ouais, encore qui attaquent ou qui bloquent, parce que c'est bien. Ouais. Mais, moi, je l'aime quand même, c'est ça le pire. Ouais, moi, par contre, je ne tripe pas énormément sur cette carte-là. J'ai juste remarqué que c'est comme, ça te demande un petit peu trop une situation précise pour que ça soit bon, t'sais. Pis, ben, ça coûte 5 mana. Pis l'affaire, ça ne me tente pas toujours de garder 5 mana ouverts pis comme espérer que mon adversaire attaque d'une certaine façon. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est situationnel, mais... Bon, bon, ça peut tuer 2 créatures assez facilement, pis peut-être même 3, t'sais. Ouais, c'est sûr. Si l'autre attaque avec un deck avec juste des petits attaquants, ça peut aider. Ouais. Ah, on a maintenant Cyrene Steward. Donc, 2 mana pour une 2-2 ally. Pis, à chaque fois que tu gagnes la vie, tu peux payer 1 mana blanc. Pis, si tu payes 1 mana blanc, ben, tu mets un compteur plus 1, plus 1 sur une de tes créatures. Ouais, ben, même n'importe quelle créature que tu veux, mais c'est rare que tu bombes pour celui de l'adverse, là, mais... Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, c'est pas, peut-être que t'as un genre de... De... C'est quoi? Ah oui, reprisal pour tuer une créature avec 4 de pouvoir ou plus, t'sais. Ah, ah oui. Ben oui, en général, tu vas faire ça sur tes créatures à toi. Ouais. Mais, ouais, non, je l'aime bien pour une 2-2. Ouais, non, c'est une bonne 2-2 qui peut difficilement avoir un assez gros impact sur le board. Pis c'est ça que j'aime avec mes 2-2. Ouais. Fait que dès que tu joues quelque chose qui te fait, ben, gagner de la vie, là, ça peut être intéressant. Ouais, pis c'est super bon avec Lantern Scout aussi, t'sais, qui donne lifelink à toutes tes créatures. Ouais. Parce que lifelink, en plus, même si ça peut avoir de l'air que, t'sais, tu fais juste gagner une tonne de vie one-shot, là, ça vous fait gagner de la vie pour chaque créature, OK? Donc, chaque créature qui va faire du dégât, ça va activer Seerine Steward. Donc, si vous attaquez avec 3 créatures, vous allez avoir 3 activations de Seerine Steward, t'sais. Ouais. Donc, vous pouvez mettre 3 en compteur, plus 1, plus 1, tant que vous avez le mana pour, mais bon, je dirais que ça devrait pas être trop un problème, là. Ou juste 1 par shot, c'est quelque chose. Ouais. Bon, quoi, difficilement, je jouerais ça dans mes decks d'allayes, juste parce que, encore une fois, juste un ally, 2-2 pour 2 manas, c'est pas si pire, donc, ouais. Ouais. Oh, Shadow Glider, donc, 3 manas pour une 2-2 Flying. Ouais, mais y'a pas d'allayes dessus. C'est pas un ally, ça peut avoir de l'air d'un ally, parce que, genre, toutes les cores ont des allies, mais non, lui, y'a comme, fuck you, là. Ouais, et Trouchy. Ouais. Mais, 3 pour un 2-2 Flying, t'sais, c'est un normal, là. Ouais, j'ai remarqué ça, genre, j'pense qu'y a comme même pas... Je pourrais me tromper, mais il me semble qu'il y en a même pas de 2-2 Flying pour 3 manas, à part celui-là dans Magic Duel en ce moment. Ce qui est assez étrange, parce que c'est comme des stats... C'est comme les stats de base pour une créature avec Flying, ça, 2-2 Flying pour 3 manas, là. Ouais. Donc, ouais, si vous voulez, dans votre deck de Flyer, il vous faut des Flyer qui coûtent pas trop cher, pis ben, il est parfait sur la curve avec Thunderclap Wyvern, t'sais, vous jouez ça Tour 3 pis Thunderclap Wyvern Tour 4, pis ben, putain, vous avez une 3-3 Flying qui attaque votre adversaire. Ouais, ben, il prend son spot, là, il fait le tout. Ouais, un autre bouche-trou. Ouais, ouais. Bon, Sheer Drop, donc, 3 manas pour une sorcerie, ça détruit une créature tapée, pis ça, là, Awaken 3 pour 6 manas. Ouais. Ça, euh, moi, je l'ai tout le temps joué. Ouais, bon, c'est une bonne carte, ça, je veux dire, ça détruit une créature, là. Et peu importe c'est quoi, là, fait qu'elle peut juste être tapée. Ouais. Pis c'est très rare, y'a pas tant de vigilance que ça, pis c'est pas si pire. Ouais, non, c'est aussi bien une bonne carte. Pis en même temps, ben, si vous faites une créature avec, ben, c'est comme un 2 pour 1, donc... Ah, si ça pogne plus tard dans le game, elle peut valoir encore mieux. Ouais. Donc ouais, pas pire, Sheer Drop, pas pire. Ouais. C'est ton Aven Medic. Donc, euh, 2 manas pour une 1-3, là. Pis lui aussi, c'est pas un ally, donc lui aussi, il s'encrisse du monde, malgré le fait que c'est un Medic. Pis vous pouvez payer un blanc et le taper pour gagner un de vie. Ouais, c'est plat, pis que, ouais, non, je l'aime pas, elle. Ouais. Faut que tu la tapes, mais c'est comme la serre de défenseur en même temps, fait que... Ben, tu peux quand même bloquer une créature, pis genre, utiliser son habileté à fin du tour de ton adversaire, là. Ouais, mais... Je sais pas. Ouais, mais il y a un petit thème dans... Surtout dans le blanc pis dans le noir, avec des cartes comme qui synergisent quand tu gagnes de la vie. Comme genre, on a vu Cyrene Steward. Ouais. Pis, euh, donc... Ouais, c'est pas correct avec ça, mais... Ben, c'est vraiment, genre, pas mal le seul deck où c'est que je jouerais ça, là. Si vous voulez vraiment... C'est pas tant le fait de gagner une vie, mais c'est juste gagner de la vie, t'sais. Si vous avez un deck avec plein de cartes, t'sais, plein de cartes qui ont des effets quand tu gagnes de la vie, dans ce cas-là, juste gagner une vie, tu... Ben, c'est bon. Ouais, ça peut être pas incorrect. Mais c'est ça, il y a pas ally dessus, fait que... C'est un petit train comme deck que tu vas utiliser, là. Ouais. C'est ça qu'il est plate, en plus, parce que le deck blanc noir, il veut des ally, en général. Donc, c'est vraiment dommage que lui, il y en aille pas, qu'il soit pas un ally, donc... Tandem Tactics. Donc, on a ces deux personnes-là en train de sauter, pis ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, pour deux mana, ils donnent plus un, plus deux à... Jusqu'à deux cratures, pis tu gagnes deux de vie. Ouais. Ouais, une autre manière de gagner de la vie. Ouais, ça donne un petit boost en même temps, fait que... Ouais, pis tu vales plus deux de toughness, ça peut vous aider à survivre à un linguish, t'sais. Ah, il y a ça. Donc, ça, c'est le fun. Pis, euh... Aussi, vous pouvez même l'utiliser si vous avez aucune crature en jeu. Vous êtes même pas obligé de pomper les cratures de votre adversaire. Puisque c'est up to two, vous pouvez prendre zéro. Donc, si vous voulez juste vraiment gagner deux de vie, là... Ah ouais, tu peux payer deux pour deux de vie, si tu veux. Ouais, vous pouvez. C'est une option, donc... Un deck de live game, écoute, euh... Ça vaut la peine. Ouais. Bon, Unified Front, c'est notre dernière carte blanche. Donc, trois manas pour une Sorcery avec Converge. Donc, la seule carte blanche avec Converge. Converge, c'est qu'essentiellement, ça a une habilité qui est affectée par le nombre de couleurs de manas utilisées pour caster la carte. Puis, ce que ça fait, c'est que ça te met un token 1-1 ally en jeu pour chaque couleur de mana que tu as utilisé pour Unified Front. Donc, si tu as utilisé comme deux couleurs différentes, ça te fait deux tokens. Puis, maximum, quatre couleurs différentes, ça te fait quatre tokens. Ouais. Ben, on avait un peu des decks deux, trois couleurs, mais... J'ai l'impression que ça va tout le temps être deux couleurs si tu en utilises. Ouais. Mais bon, tu peux vraiment essayer, si tu veux, de faire un deck avec quatre couleurs, je veux dire. Tu sais, on a plus de laine maintenant. On est Evolving Wilds. Donc, c'est sûrement pas la fin du monde, là. Je suppose qu'en général, tu vas, genre, focusser vraiment sur deux couleurs. Puis, peut-être avoir quelques petits laines dans le coin d'autres couleurs juste pour, tu sais, rendre ton Unified Front meilleur, là. Ben, tu sais, ça peut faire quatre triggers allies. Ça peut être intéressant. Ouais. Non, ça te fait quatre triggers, puis juste avoir quatre créatures aussi, tu sais. Après ça, ton Retreat to Emilia, tu sais, puis t'active ça, puis donner plus un plus un à toutes tes créatures quand tu viens juste d'en faire quatre, tu sais. C'est assez bon. Ouais, c'est bon. Ça peut être le fun. Ouais. Puis, en plus, qu'est-ce qui est le fun, c'est que si ton adversaire a un Vryn Wingmare, tu sais, qui fait en sorte que si ça coûte un de plus à casser, tu peux payer cinq couleurs de mana, puis là, tu vas te faire cinq tokens. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier que l'adversaire a un Vryn Wingmare, puis que toutes tes cartes que tu as une mana de plus, là, ça serait un peu dommage, là. Donc, ouais, c'était toutes les cartes blanches. Donc, ouais, il y a un couple de cartes pas pires, là. Moi, j'aime surtout genre Gideon, c'est sûr, ça, c'est vraiment le meilleur. Sinon, Planar Outburst, c'est assez utile. Puis, sinon, tu as des petites cartes pour les decks agressifs, aussi. Donc, ouais, une couple d'affaires intéressantes. Ouais. Bon, là-dedans, moi aussi, là, je peux peut-être rajouter Fortify Ramport. C'est un de mon world préféré, quasiment. Ouais, tu l'as beaucoup joué, celui-là? Ouais. Il y a le Gus Lee Sentinelle, là, qui est juste à côté, là. Je ne sais pas pourquoi, là, mais je l'aime bien, la carte est belle. Hum. J'aime bien une violence dessus. Bon, ben, c'était les cartes blanches. Donc, ben, c'était moi, puis mon ami Marc, puis... Ben, on va vous faire une autre vidéo avec les cartes bleues, là. Bleues! OK, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.